c'est drôle parce que j'avais déjà une chaîne qui parlait de beaucoup de choses qui allaient en ce sens puis j'avais effacé parce que j'avais plus j'avais plus la foi à la société j'avais plus la foi en être humain honnêtement c'est voilà les élections qui arrivent peut-être il faut il faut y croire parce que sinon on n'a plus rien quoi alors petite vidéo rapide aussi une simple chose comme ça je vais essayer de me faire comprendre ça va pas forcément être évident depuis la nuit des temps bien ce qu'on appelle une des constantes d'accord on va pas rentrer dans les mathématiques on va pas rentrer là dedans c'est juste une image pour qu'on comprenne voilà donc depuis la nuit des temps on a à peu près le même pourcentage de personnes et après je vais m'expliquer pourquoi je parle de ça donc voilà toujours avec ma petite ardoise on verra le reste après on va rester là dessus donc depuis la nuit des temps depuis que l'homme et l'homme on à peu près le même nombre d'hommes le même nombre de femmes le même nombre d'homosexuels hommes ou femmes à peu près le même pourcentage aussi de roux etc on a le même pourcentage de gauchers on a à peu près le même pourcentage des gens qui ont peur du vide des oreignées de ci de là ou de sportifs alors les sportifs bon c'est un cas particulier comme le reste enfin pas comme le reste ça c'est vraiment des choses qui restent il ya plus de femmes que d'hommes sur terre il ya plus de goût il ya moins de gauchers que de droitiers etc mais par contre le sportif c'est un cas à part c'est à dire que ça dépend de la société comment elle fabrique l'être sauf à comme elle fabrique ses individus ou pas si elle les incite à être sportif ou pas on voit bien dans les pays notamment pakistan tout ce qui est vraiment musulman on fait pas grand chose on ne fait pas grand chose et donc on n'incite pas les gens à s'élever c'est ce qui est en train de se passer en europe aussi on ne les incite pas à s'élever parce que lorsqu'ils s'élèvent ils commencent à réfléchir par eux mêmes et ils ont envie de dégager le pouvoir donc plus ils sont bas et tant pis pour la violence tant pis pour les problèmes mieux c'est il ne se révolte pas puisque quand tu n'as pas la tête pour te révolter tu ne te révolte pas j'ai été directement à la fin de la vidéo ça a été plus fort que moi mais voilà donc ça s'applique aussi au nombre d'entrepreneurs de patrons d'ouvriers et de jeunes d'arc d'accord c'est très simple c'est que fondamentalement l'être humain n'est pas fait majoritairement de patron d'entrepreneurs voilà c'est même si on est tous égaux du verbe naître même si on est tous égaux et qu'on nous donne à tous les mêmes chances c'est à peu près ce qui se passe en france depuis quelques décennies on peut par la force des choses avec beaucoup de travail aller très haut et même pourquoi pas prendre des postes en politique etc c'est un petit peu le cas d'éric zemmour notamment un parti un peu de rien un journaliste etc et puis maintenant aujourd'hui je crois que c'est aujourd'hui même d'ailleurs qu'il a reçu les candidatures et qui peut se présenter réellement voilà comme candidat à la présidentielle bon pourquoi je parle de ça parce que c'était pour expliquer pourquoi le monde ne change pas le monde ne change pas parce qu'il ya toujours le même pourcentage à peu près de gens qui sont dans leur génétique dans leur code adn des décès pas péjoratif des moutons mais c'est pas péjoratif c'est juste pour expliquer que on n'est pas tous fait pareil moi même je suis encore ouvrier aujourd'hui donc il n'y a pas de deux choses péjoratives mais la plupart des gens ce qu'on appelle la masse va suivre bêtement comme je l'ai expliqué précédemment avec mon ardoise va suivre bêtement ce que les médias lui disent ce que le patron lui disent que sa mère lui dit ce terrain voilà c'est bien c'est pas bien et au delà de ça et ben se lever le matin par exemple à cinq heures aller faire du sport aller courir faire un bon footing derrière manger sainement être entrepreneur c'est à dire décidé de travailler pour soi et tant pis pour les risques et ben ça ça demande quand même voilà c'est pas monsieur et madame tout le monde ça peut s'apprendre ça peut c'est souvent à force de travail intellectuel c'est à dire de quand on part de rien je parle bien c'est souvent des gens qui vont dire ben ouais j'en ai marre de ce boulot et puis qui vont peut-être par hasard tomber sur un ouvrage comme père riche père pauvre du japonais là du américano japonais et qui vont se dire ah d'accord je savais pas qu'on pouvait effectivement prendre sa vie en main je savais pas effectivement qu'on pouvait être aussi patron etc je crois que les chiffres de l'époque en 2015 par là disait que je sais plus si c'est 55 ou 75 % des patrons dans le monde mais je crois que c'est 55 n'ont même pas un cap voilà mais le système français fait en sorte de demander énormément de diplômes pour décourager les gens pour pas qu'ils aillent plus loin et pour qu'ils restent à leur niveau dans une de la petite caste d'en bas la caste ouvrière parce qu'on a un problème en france de de c'est un pays de caste et il faut surtout pas aller au dessus parce que celui qui est au dessus souvent c'est une voilà des places de privilèges avec des diplômes parce que les parents avaient les moyens et c'était fonctionnaire etc et l'autre qui veut dire mais attend lui il monte vers moi moi je peux pas aller plus haut comment on fait ça va pas et chacun reste à sa place voilà c'est bien dégueulasse c'est un système qui est qui abjecte mais c'est ainsi que ça marche pour l'instant donc on a le même nombre c'est à dire la masse qui ne va pas prendre les devants et qui va finalement attendre tout ça se fait de manière inconsciente je le précise c'est pas la personne qui se travaille en disant je refuse de me battre et ce terrain c'est de manière inconsciente et d'ailleurs on le voit dans la plupart des mois maintenant et encore dès qu'il ya dès qu'il ya des grèves rapidement les jambes ils sont coincés il faut qu'ils payent leur loyer il faut qu'ils qui payent leurs charges etc ils peuvent pas et mais en fait si en fait ils pourraient c'est à dire que ça s'appelle le sacrifice et tout le monde n'a pas le sens du sacrifice parce que moins on est évolué moins on est évolué plus on est égoïste c'est à dire que moins on est évolué et plus notre façon de penser se rapproche de celle de l'animal c'est à dire les besoins primitifs voilà pourquoi aujourd'hui on gueule encore en disant mais c'est pas possible le foot ça marche toujours aussi bien et on s'inquiète pas de l'écologie on s'inquiète pas enfin pas autant qu'on devrait en tout cas on s'inquiète pas des problèmes de société on sait qu'on s'inquiète pas de l'immigration des attentats de tout en fait de tout et les gens vont préférer boire fumer regarder des matchs de foot parce que moins on est évolué moins on cherche à réfléchir moins on s'instruit plus notre cerveau se rapproche de l'animal c'est à dire on finit plus que par se servir de son cerveau reptilien qui est situé derrière là et c'est vraiment les besoins primitifs et plus on régresse plus on devient un animal c'est à dire à s'énerver pour rien à ne plus rien comprendre à être agressif et cetera et cetera donc vous comprenez bien que plus on est égoïste et moins on va avoir le sens du sacrifice c'est à dire de dire ben non moi je maintiens la grève tant pis si j'arrive pas à payer mon loyer tant pis si je suis à la rue parce que de toute façon tout le monde va faire pareil et comme on est tous ensemble ils n'auront pas le choix que de céder vous comprenez donc comme si vous voulez un patron il a toute son usine entière qui s'arrête il est obligé de céder mais face à la peur ils le savent très bien et peu importe le sujet que ce soit un patron que ce soit l'écologie que ce soit n'importe quoi peu importe le sujet les responsables vont se dire on reconnaît la chanson je veux dire on a on a brûlé des jeunes d'arc personne n'a réagi les gens les étaient autour les gens les avaient la trouille et voilà donc il y en a deux trois qu'on va qu'on va virer les meneurs la plupart du temps c'est les meneurs on va les foutre dehors parce qu'ils posent problème et puis on va garder les gens qui ne disent rien qui ne se plaignent pas et la vie continue et les gens vont vite rentrer dans leur usine merci patron à la chanson de l'époque et puis voilà tout rentre dans l'ordre donc c'est pareil maintenant pourcentage d'immigration et d'immigration je vais revenir sur autre chose rapidement donc je finis rapidement avec ce que j'étais en train de dire sur le précédemment il en va de même pour absolument tout que ça soit les gilets jaunes que ça soit le coc vide extrêmement dangereux que ça soit voilà on a eu d'ailleurs à faire avec ma compagne à une on a été directement témoins d'une manipulation grandiose c'est à dire été 2021 on a réussi à aller en corse avec des passes des trucs pcr qui était à l'époque encore gratuit on a fait nos petites vacances tranquillement c'est la première fois qu'on partait en corse et quand on est revenu c'est une petite anecdote qui est rigolote les gens nous disaient mais mon dieu il paraît que là bas c'est une catastrophe les gens ils tombent comme des mouches les hôpitaux sont surchargés les magasins ferme enfin bref c'était vraiment épouvantable sauf que on en venait on a dit mais les gars mais rien à voir il se passe rien du tout là bas il se passe rien et tout va bien et c'était même assez drôle parce que bon on connaît la réputation des corses ils sont ils sont particuliers avec des défauts des qualités comme comme les autres et et nous on rentrait dans les magasins sans masques s'en foutait et le gars n'importe où que ça soit bonifacio que ça soit jaccio que ça soit il rousse que ça soit partout où on a été dès qu'il y avait des flics qui passaient messieurs dames mettez les masques et la police donc on mettait rapidement le masque les flics passaient discrètement comme ça ils me regardaient du coin de l'oeil et ils partaient et là messieurs dames c'est bon les flics sont partis pour enlever les masques et donc on enlevé les masques et personne a été touché outre mesure enfin bon voilà c'était pour la petite anecdote je finis avec mon pourcentage rapidement en termes d'immigration alors on va aller au hasard on va remonter dans le temps et on va prendre les amériques les usa alors ils ont eu besoin de main d'oeuvre ils ont ils ont fait venir des gens notamment avec le film le titanic avec les irlandais qui s'en vont on parlera pas de l'esclavage ni rien on va rester sur quelque chose de simple donc ils ont fait venir des anglais des irlandais des allemands des italiens d un peu de tout mais il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas fait une immigration choisi c'est à dire ils n'ont pas pris des irlandais des espagnols des italiens on s'en fout de qui c'est on s'en fout complètement c'est le principe ils n'ont pas pris des gens sur diplômés des médecins des avocats des des pas non ils ont pris des gens en bas de l'échelle des gens qui étaient extrêmement pauvres et qui dit pauvre dit manque d'éducation manque de valeur etc c'est à dire que si dans notre pays on habitué à à foutre ses poubelles dehors comme ça et puis à vivre dans la merde parce que ben c'est vrai que le la pauvreté parfois fait que ben on n'a pas fort les normes d'hygiène on n'a pas ça va toi et ben ça notre façon de vivre on va l'emmener avec nous dans le pays d'accueil et on va vivre de la même façon tout simplement donc qu'est ce qui se passe quand on a des gens quand on a un pays qui demande des diplômes et ben ce pays ils tirent vers le haut hyper en agressivité hyper en en sécurité ce terrain c'était d'accord plus il y aura des gens un brillant et mieux ce sera la société va se réhausser on va avoir on va avoir des du spectaculaire en termes de technologie en termes de à des pays qui sont apaisés qui sont cool quoi et plus on va prendre des gens ras de la pâquerette sorti de prison et cetera et plus on va tirer vers le bas avoir de l'insécurité avoir des meurtres des viols et cetera donc voilà pourquoi on est nombreux depuis des décennies a hurlé que la france fasse venir des gens on s'en fout du pays mais des gens qui n'ont aucune éducation qui ne pensent pas comme nous qui ne mangent pas comme nous qui ne veulent pas vivre avec nous d'ailleurs et qui deviennent soit des terroristes soit qui pise dans la cage d'escalier chez eux parce que voilà on va pas refaire toute la liste mais c'est aussi simple que ça donc immigration choisi avec des diplômes boum le pays c'est bon pour lui c'est voilà c'est des légumes et tout c'est de la bonne bouffe et là c'est du mcdo c'est de la merde hop on choisit pas les gens parce qu'on nous fait croire qu'il faut choisir avec le coeur et non avec la raison le problème c'est que le coeur ça fait beaucoup de dégâts alors que la raison tu te préserve un petit peu il ya plus il faut il faut réfléchir avec la tête en fait pas avec le coeur et là quand on prend du bas de gamme quand on prend des gens qui en plus n'ont aucune envie de vivre avec nous mais c'est compliqué ça tire vers le bas et ça finit par par une guerre civile parce que vous d'un moment ben il faut que les choses reviennent dans l'ordre donc comme on n'arrive pas et surtout comme dans le pays qui est le nôtre en france on ne veut pas les forcer à tirer vers le haut c'est à dire à respecter les choses simplement en appliquant les peines de prison par exemple simplement c'est à dire bah tiens toi tu as violé quelqu'un tu vas en prison au lieu de relaxer 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 de dire non mais c'est bon on va te donner de l'argent etc tu vas te calmer non donc quand on prendra des mesures adéquates on pourra aller vers le haut tant qu'on ne fera pas guerre civile